Musique Madame, c'est bonjour. Bonjour, c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle édition, j'allais dire la troisième de la semaine, comme vous le savez. Nous sommes écris et bien entendu, bienvenue à tous. C'est donc la revue des grandes unes, la nouvelle, la presse est dans les kiosques aujourd'hui. Parlant de la nouvelle expression qui parle des sénatoriales, 2018, l'UNDP attaque la liste du RDPC dans la Damaoua. C'est le grand titre du journal avec le parti de Belle-Boua Maïgari qui a donc fouillé dans les archives de la mairie de Tibati pour produire au Conseil constitutionnel des éléments qui attestent qu'un candidat a fourni donc un faux acte de naissance dans son dossier. L'histoire de 2013 peut donc se répéter. C'est-à-dire en page 10 du journal à nouvelle expression ce matin qui parle aussi de l'opération épervier à Tannanakouna, interdit d'ailleurs de sortie. Donc l'ex-ministre de l'Eau et de l'Énergie et l'ex-secrétaire d'État aux travaux publics chargés notamment des routes sont donc interdits de sortie du territoire national. Il rejoint d'ailleurs David Cote-Hémane et dans la liste des Wanted, c'est en page 3 de la nouvelle expression de ce matin. Et puis on parle du climat des affaires, des recommandations pour sauver la petite et la petite et la moyenne d'entreprise. Donc arrimer les normes nationales donc à cette internationale, à celle internationale, à accélérer bien entendu la lutte contre le commerce illicite, à accélérer également le positionnement de la banque des petites et moyennes entreprises selon bien sûr. Donc ce qui a été retenu, c'est bien entendu un rendez-vous qui est organisé chaque année et il est donc question de trouver des solutions à toutes ces difficultés. On parle aussi de ces chantiers de la canne, la presse privée censurée, c'est ce qu'on lit en page 7 du journal. Et donc on retrouve également dans les ciosques ce matin l'EU du CEL qui parle aussi des MTN qui menacent donc de quitter le Cameroun à cause notamment de certaines mesures qui sont prises par les pouvoirs publics et qui empêchent notamment à cette structure de pouvoir prospérer selon le journal. Qui parle également de l'exploitation forestielle et de sous la faillite du groupe Rougier avec ce qui est contenu dans le journal. Et également à l'université des Marois, Famine Dungo nomme un mort, c'est ce que le journal nous apprend en page 3 de ce numéro. Sans détour, qui est dans les ciosques, ça intéresse également au sénatorial Simon Achidiachou, en route pour la vice-présidence de la République. Son absence donc sur la liste des candidats, RDPC au sénatorial du 25 mars 2018, fleurit d'ailleurs des conjectures les uns, les plus ajectes bien entendu. Pourtant, on croit donc les sources autorisées, le pouvoir qui lui préparerait donc un destin plus majestueux. Et ce qu'on sait, c'est que c'est au terme bien sûr des révisions constitutionnelles qui se préparent justement dans les coulisses. C'est à découvrir dans le journal ce matin qui parle aussi du ministère de l'administration territoriale avec Paula Tangandi qui imprime d'ailleurs ses marques. C'est ce qu'on lit aussi à la une des journales sans détour de ce matin. Alors, un autre journal qui est dans les ciosques, c'est bien entendu Cameroun Tribune qui parle de la relation Cameroun-Chine. Paul Biya, invité donc à Beijing, il devra être donc à la tête d'une forte délégation d'hommes d'affaires camerounais pour notamment aller épuiser à bonne source l'expertise même de la Chine. Et peut-être aussi faire la cour à ces Chinois pour investir davantage au Cameroun sur plusieurs domaines. C'est ce qu'on peut lire également dans le dossier proposé par Cameroun Tribune de la page 2 à la page 3. Et bien d'autres sujets aussi à lire. Mutation parle de la relance de l'opération épervier, à qui profitent les fruits ? Donc tout cela, tout un dossier avec des visages bien connus, des personnalités qui sont désormais interdits de sortir du territoire national. Les passeports de ces derniers ont d'ailleurs été retirés, selon notamment la presse de ce matin et avec d'autres informations aussi. Alors toujours dans la presse, dans les kiosques, on parle du quotidien de l'économie qui parle des grands retards pour l'émergence du Cameroun 7 ans après notamment sa mise en œuvre. La vision 2035 du président Paul Biya tarde donc à porter des fruits selon bien sûr le journal avec des témoignages que je vous invite à découvrir dans le journal du quotidien de l'économie. Le journal s'intéresse également à autre chose notamment, donc parlant du marché de la Béac. Si à lire dans ce journal, le quotidien de jour s'intéresse bien sûr à la sortie du gouvernement, à Tangana Kuna interdit d'équiter le pays, c'est ce que le journal nous apprend. Le journal parle également de la crise anglophone, priorité donc au renseignement désormais. Donc c'est le Minat qui impose bien sûr ce nouveau mode en tout cas de fonctionnement, c'est pour avoir des informations au quotidien sur ce qui s'est déroulé donc au Cameroun profond. Et tout cela a continué dans le journal. Et s'il y avait d'autres informations à découvrir, c'est toujours dans ce numéro, surtout si vous faites un tour dans les kiosques ce matin. Info Matin s'intéresse à autre chose. Parlant du Cameroun Business Forum, le patronat demande donc la fin du climat de suspicion réciproque avec notamment d'autres informations à lire dans ce numéro en page 3. Et des informations aussi. Alors repère qui parle donc du sénatorial, le RDPC, piégé par ses candidats, c'est à lire dans ce numéro. Les listes de ce parti politique sont donc menacées de disqualification. C'est ce que le journal nous propose également ce jour. Ce sont des informations à lire. Si vous faites un tour dans les kiosques, le messager s'intéresse également à l'attitude, également à l'interdiction de sortir ou de voyager de Tangana Kuna, qui aujourd'hui est dans les autres troubles selon bien sûr le journal messager et d'autres informations également. On parle aussi de la résurgence, des disparitions d'enfants au Cameroun, pourquoi et comment, c'est à découvrir dans ce numéro, également la grogne dans le chantier de Lampanga au bord de l'implosion, selon bien sûr le journal. Le messager de ce matin, l'émergence s'intéresse à la pédophilie avec l'inclusion dans le phénomène de viol des enfants aujourd'hui. C'est dans le dossier que propose le journal. Et bien on parle également du tour du Cameroun. La fédération propose d'ailleurs de nouvelles dates. C'est ce que dit le journal ce matin. Un rebondissement à Tangana Kuna et bien sûr à ici et d'autres d'ailleurs ne doivent plus sortir du pays jusqu'à nouer la vie. C'est ce que dit le journal. Donc c'est une interdiction qui fait le tour de la presse. Ce matin, voilà ce que la presse nous propose. Edith dit un bonjour. Bonjour Flavien et un bonjour particulier à tous les spectateurs qui nous regardent. Surtout Flavien, je saluerai tous les préfets et sous-préfets qui s'arrangent à faire désigner des chefs non légitimes dans les différents chefferies, que ce soit de troisième degré ou de deuxième degré. Parce qu'au niveau même du premier degré, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de grabuge dans les chefferies de troisième et de deuxième degré. Donc je dis bonjour particulièrement à tous ces préfets et sous-préfets qui passent le temps à mettre n'importe qui à la tête des chefferies. Très souvent, on vit au-dessus de tous. L'arnaque crève souvent les yeux. Mais cela semble passer comme une lettre à la poste, à la primature et jusqu'à la présidence république. Donc, comme quoi, la chefferie traditionnelle qui était un outil Flavien, utile pour les colons, est aujourd'hui aussi une nouvelle arme pour le système en place pour mettre les gens qui ne sont pas de la lignée de différents chefs très souvent décédés. Est-ce qu'on a vu, est-ce que le ministre de l'administration territoriale a vu, a bien vu d'ailleurs, parce qu'ils se sont déjà laissés emporter par ces différents problèmes que rencontrent les chefferies traditionnelles, également les litiges fonciers, ces administrateurs qui avaient déjà oublié qu'il y a également le système de renseignement qu'il fallait implémenter ? Bon, est-ce qu'ils avaient oublié, Flavien ? Ils n'avaient pas oublié. Aujourd'hui, je vois tout le monde qui saute sur la note du nouveau ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, comme si c'était l'administration territoriale, parce qu'il y a un peu la décentralisation là-dessus. Donc, comme si c'était un nouveau nom, en fait, c'était un rappel, parce que vous savez qu'en termes de renseignement, les préfets et les sous-préfets sont une voie de renseignement, au-delà des commissariats qu'on appelle très souvent... Pour faire des services spécialisés. Donc, je pense que c'est un rappel. Alors, ce n'est pas... C'est juste une opération de comm, hein. Flavien, une opération de comm comme ça que le nouveau ministre a bien voulu jeter sur la place publique, et qui a réussi parce que ça a détourné... C'était un mouvement confidentiel, mais il s'est retrouvé dans les réseaux sociaux. Fait à bon escient et que la presse s'en est accaparée, c'est ça qui était voulu, Flavien, pour pouvoir détourner l'opinion sur l'image et la perception que ce ministre, là. Vous savez bien quelle est sa perception et sur son image, avant qu'il ne soit nommé. Aujourd'hui, si vous regardez la sympathie qui est née par rapport à cela, c'est une opération de communication hyper bien réussie, dirigentée par le nouveau ministre. Donc, ne vous fiez pas à ce l'être confidentiel que c'est le tour dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas fait... C'est fait à bon escient. Ce n'est pas gratuit. Mais que c'est fait exprès. Non, c'est fait exprès. On comprend vraiment. On sait ce que les réseaux sociaux représentent aujourd'hui avec tout ce qu'on peut retrouver au niveau de ces réseaux sociaux. Mais maintenant, la nouvelle exposition qui parle est sénatoriale. Comme c'est le dossier, le plat de résistance, les tabloïdes, on sait déjà que l'UNDP qui attaque la liste du RDPC dans la Damawa. On voit tout cela. Belobo Amayagare qui allait fouiller, en tout cas, dans les tréfonds de la mairie des Tibati pour produire au Conseil constitutionnel qu'il y a de faux documents présentés par un candidat. Oui, Flavio, mais c'est de bonne guerre. Vous savez, quand on lit l'article de la nouvelle exposition, on constate que la commune de Tibati est gérée par l'UNDP. Donc, l'UNDP gérant cette commune est en vue de ces candidats originaires de ce coin du pays. Ils ont vite fait de retrouver que cette personne a eu à changer l'acte de naissance entre temps. Bon, ça, c'est du faux. Donc, normalement, ils vont attaquer cette liste. Alors, si le Conseil constitutionnel, évidemment, va évaluer cette requête de l'UNDP, va jusqu'à disqualifier la liste du RDPC, donc, comme l'inverse, on le dit, on est parti pour une répétition de ce qui s'est passé il y a cinq ans. Mais attention, il y a cinq ans, il n'y avait pas l'UNDP, il n'était pas candidat. Donc, en fait, le SDF s'était retrouvé seul. Donc, cette fois-ci, l'UNDP qui se retrouve là, bon, est-ce que le RDPC, si la liste est disqualifiée, demandera à ses conseillers municipaux de voter pour l'UNDP pour l'interrogation ? Est-ce que le RDPC fera encore, comme ils ont fait il y a cinq ans, en demandant à ses conseillers municipaux de voter pour la liste SDF ? Bon, en fait, le RDPC sera au centre de cette... Mais je pense que, à bien nous regarder, on pense quand même que le RDPC étant conscient qu'il devrait y avoir 100 sénataires sur 100. Bon, sur 110 ou sur 70. 70, 70. Oui, parce que lorsqu'on regarde... Alors, est-ce que la liste du RDPC va être disqualifiée dans la Damaoua ? Bon, s'il est prouvé, comme l'UNDP a posé la requête, cette liste va être disqualifiée. Le Conseil constitutionnel doit prendre ses besoins, on l'attend d'ici demain. Le Conseil constitutionnel prendra, on va appliquer la loi et les textes telles que c'est dit. Donc, cette liste doit être disqualifiée. Mais il faut dire qu'aujourd'hui... Certains se révèlent que c'est confirmé, en tout cas. Bon, voilà. Dans la pleine certaine... Bon, OK, mais il faut le dire, Flavien. Je disais tantôt que le RDPC était parti pour avoir 70 sénataires sur 70. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on regarde le nombre de conseillers municipaux qui sont élus dans les différentes régions, le RDPC a toujours la majorité de ses conseillers. Donc, s'il faut que ces conseillers-là respectent la discipline du parti, ils vont voter les sénateurs du RDPC. Maintenant, si le RDPC a-t-il joué cela, fait ce jeu, d'avoir quelques candidats qu'ils vont permettre à ce que la liste soit disqualifiée pour qu'il n'y ait pas un sénat obèse de 100 ou de 80 sénataires sur 100 ou 90, sur 100 pour RDPC. On s'interroge. Alors, est-ce qu'on s'achemine donc vers ce qu'on a vécu en 2013, par exemple ? C'est-à-dire où la liste du RDPC a été disqualifiée, le SIF s'est accaparé pratiquement à la Damaoua ? Oui, bon, oui. Bon, maintenant, est-ce que ce sera le SIF ou le NDP ? Moi, je pense que le NDP qui s'est dit être proche du RDPC, si cette fois-ci encore leur allié les lâche, on comprendra que, véritablement, c'est une alliance, je ne sais pas à quoi elle ressemble cette alliance, parce que voilà une raison de plus pour que le NDP profite de son alliance, cette fois-ci avec le RDPC, par la PSI, 717 disqualifiée dans la Damaoua. Et je veux élever une chose, la presse relève, par exemple, dans la presse de Nouvelle-Spréciences, où on nous sait rien que certains sénateurs, candidats sénateurs, n'arrivent pas à joindre le Conseil municipal. Mais c'est tout simplement, je suis surpris, nous sommes en pleine campagne électorale. Justement, la campagne électorale, Flavien, d'une élection comme celle du Sénat, ne peut pas être faite comme la campagne électorale d'une élection comme le Conseil municipal ou comme les députés à l'Assemblée nationale. Il faut faire très attention, ou comme l'élection présidentielle. C'est parce qu'ici, on a un collège d'électeurs. On s'attendrait à voir du fait que les partis politiques aient non seulement les e-mails des conseillers municipaux, les numéros de téléphone des conseillers municipaux, pour les parler. C'est-à-dire qu'un candidat au Sénat devrait appeler un conseiller municipal, même si ce n'est pas de son parti. C'est pas une campagne grand-pivote. Voilà, ça dit que vraiment, moi, je suis complètement dépassé par cette manière de faire. Voilà des gens qui font la politique et qui ne comprennent pas, ou bien qui ne veulent pas approcher les professionnels de la communication qui devraient les aider à pouvoir véritablement mener une campagne dans les règles. Là, nous sommes quand même en 2018. On doit plus faire la campagne comme cela se faisait dans les années 92. Quand même ! Arrêtons cela. Il faut que les candidats sénateurs puissent parler intuit et personnelles à ces conseillers municipaux. Bon, il va toujours fonctionner dans le terme du fait qu'on appelle les gens à une réunion. Tous les conseillers municipaux viennent comme si c'était une session du conseil municipal et les candidats viennent leur parler. Vraiment, ce n'est pas que... C'est une option, mais cette option, je pense qu'elle est surannée. Elle est dépassée. Parce qu'il faut parler aux gens intuit et personnelles, leur démontrer que votre présence au Sénat va apporter un plus dans la marche de la communauté. C'est une sacrée question. Alors, au-delà de ces listes, en tout cas, de ces listes qui sont disqualifiées et qui sont menacées, en tout cas, de sortir, justement, de mettre hors certains candidats, hors de la course qui est lancée depuis, on le sait, depuis samedi, il n'y a que, sans détour de ce matin, par le Sénat, le Sénat, le Sénat, le Sénat, le Sénat, qui est donc en route vers la vice-présidence de la République. On comprend pourquoi il n'a pas jeté son nom, ne figure pas sur la liste des différents candidats au sénatorial. Dans le nord-ouest. Dans le nord-ouest. Oui, bon, sans détour. C'est-ce que c'est une possibilité? Vous savez, le RDP-C a des techniques. Le RDP-C a des techniques, Flavien. Ceci peut être une possibilité. Vous savez, peut-être que dans le schéma du RDP-C, du candidat et de son candidat, qui est actuellement le chef de l'État, peut-être qu'il y a prévu un changement de la Constitution qui va créer un poste de vice-président et sans détour nous fait comprendre que Simon Achidachou est bien parti pour être celui-là qui sera le premier vice-président. Donc, il y aura un tandem, Paul Biya et Simon Achidachou. Vous voyez, c'est ce que ça nous dit. Mais moi, je dis que vraiment tout ceci... Un autre élément de réponse à la crise anglophone, certainement. Bon, mais je dis que cet élément de réponse, alors, est un élément de réponse maladroit. Parce qu'il faut que les électeurs qui nous regardent, qui nous écoutent, qui sont là et qui lisent la presse, comprennent qu'on ne va pas continuer, 35 ans après, à être face à un candidat qui fait des entreloupes et qui prend tous les raccourcis. Donc, voilà, la crise anglophone, elle est là. On attend le dialogue d'une manière ou d'une autre. Mais c'est ceux qui attendent ça. Et ils perdent leur temps. Parce que 35 ans plus tard, quelqu'un qui a atteint la limite ne peut pas véritablement créer l'espoir. D'accord. C'est pour dire que si le RDPC le fait et que ceux qui se plaignent tous les jours votent encore sur le RDPC, ils n'auront qu'à se plaindre à eux-mêmes. Personne ne peut plus se prévaloir de sa propre turpitude. Alors, il y a le journal Repair qui dit que le RDPC est piégé par ses candidats. Bon, oui. Par rapport à la disqualification des listes, comme la DAMAO a été annoncée, est-ce que ce sera seulement la DAMAO à seul ? C'est pour ça que j'ai dit est-ce que le RDPC n'est là pas préparé pour qu'il n'y ait pas un Sénat obèse ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose sur le plan stratégique que le RDPC a préparé en interne ? Regardez comment ça s'est passé, Flavien. Les candidats du RDPC ont fait des listes dans les régions. Les listes se sont parties au comité central. On a gardé un silence total. Aucune publicité sur les listes. Le comité central s'est assis, nuitamment, et a concocté ces listes. Et les candidats du RDPC, eux aussi, attendaient la publication des listes l'autre jour au Conseil électoral, comme si c'était les résultats. Mais vous voyez un peu un parti politique qui ramène les gens à être comme s'ils étaient des tout petits-enfants. Moi, je suis quand même surpris par ces militants qui sont dans un parti qui créent véritablement une sorte de mysticisme pour les candidats. C'est incroyable. Ce n'est qu'au camion qu'on voit cela. Et les gens, ils sont contents. On sait ce que ça procure quand on est sénateur quand même. Mais on est candidat. Et tout doit se faire dans la transparence. Il ne faut pas qu'il y ait un kitchen cabinet. C'est-à-dire que les gens qui s'assoient dans le secret pour pouvoir mettre des listes, concorter des listes sans tenir compte. Mais on a vu ce que ça a payé. Ce que ces listes ont fait dans les municipales. Regardez un peu les conseils municipaux du secteur communiste LPC. Ils sont divisés en deux. Parce qu'il y avait deux listes du LPC. Après, on a pris une partie d'une liste et l'autre. On a fait un mélange des gens qui n'ont rien donné, où les gens ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Et dans ces listes, on a poussé un groupe à être mère et tout le reste. Et on voit aujourd'hui comment ça fonctionne. Et tout cela, c'est au détriment des populations. Parce qu'à ce niveau-là, les gens ne défendent que les intérêts d'un clan ou d'un groupuscule. Très bien. Donc, moi, je dis cette manière de fonctionner, où on transforme les militants d'un parti politique en des objets qu'on manipule, comme des pions. Mais je suis quand même surpris, et il faut que le peuple voit cela, que ces gens qui se laissent manipuler, eh bien, qui sont là, qui attendent qu'un noyau, des gens les traîtent, les mènent comme des chiens en laisse, véritablement, il faut les sanctionner. Très bien. Alors, repère qu'il parle donc du RDPC piégé par ses candidats. On parle donc de ses sénatoriales 2018. Toujours dans la nouvelle expression de ce matin, on va dire, on va parler des chantiers de la Cannes. La presse privée, censurée, c'est ce que le reporter a pu observer, interdite donc d'accès dans les différents chantiers de construction des infrastructures devant donc abriter la Cannes 2019. La presse privée vient d'être à nouveau a été chassée, carrément. Oui. On a vu le cas à Yaoundé. On le voit encore à Douala. Oui, Flavien, il faut dire que quand on lit cet article, la nouvelle expression, il se trouve qu'avant-hier, après le Camoën Business Forum, le premier ministre qui est venu présider cette rencontre économique, alors il a décidé de passer la nuit à Douala pour visiter le chantier de la Cannes dans la journée d'hier. Et on a informé les différents responsables de médias de mettre à disposition les reporters pour couvrir cette activité. Alors, il se trouve que hier matin, à 7h du matin, les reporters sont prêts pour se diriger vers la région du littoral et embarquer pour faire le tour avec le premier ministre dans tous les chantiers. Alors, on a décidé seulement de prendre Flavien, Tamoune Tribune, Sia TV, et je pense quelques télés, on a mis la presse écrite. Alors, pourquoi leur demander alors la veille de venir le matin ? Ça dit que ça, c'est une sorte d'humiliation qui ne dit pas ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a à cacher ? Qu'est-ce qu'on a à cacher dans ces chantiers ? Je suis quand même surpris et je pense que vraiment quand le gouvernement fait ce type d'action en termes de relations presse, c'est quelque chose d'incroyable, quelque chose de dangereux parce que pour le comité de la Cannes, qui devrait normalement organiser des voyages de presse, des déplacements de presse autour de ces différents chantiers, ça devait être planifié, ça devait être fait par moi et organisé de telle manière que la presse ait l'information en temps réel, que les responsables des chantiers soient disponibles en temps réel pour que la presse informe le public. Vraiment, c'est le béat à bas des relations presse telles qu'on apprend dans les écoles de communication. Mais on se trouve qu'on voit là une organisation d'une compétition qui fait que le Merta qui choisit seulement les médias... Est-ce que cette décision peut venir du Premier ministre ou alors de ceux qui l'entourent ? Parce que généralement, c'est un peu le comportement de ceux qui sont autour de ces différents responsables. Mais Flavien, vous voulez qu'on soit un incriminé qui ? Mais le Président qui est le Premier ministre. Parce que vous ne pouvez pas être un responsable d'un comité et dans les objectifs que vous avez dédiés à la Commission de communication, s'ils ne sont pas atteints, vous devez attirer de l'attention. Et ce n'est pas aujourd'hui que la presse est pleine du fait que pour couvrir les descentes sur... En fait, qui sont les descentes institutionnelles parce que c'est du folklore ? Ça, c'est du folklore. Pour moi, ce n'est pas très grave que le journalisme ne couvre pas ça. Parce qu'on va voir le Premier ministre qui descend, qui fait du tout. C'est du folklore. Mais on aimerait voir comment la Commission de communication du comité de l'organisation de la CALE 2019 organise les descentes sur le terrain des journalistes en temps réel. Et que chaque mois qu'il y ait une descente sur les chantiers, qu'un journaliste descend sur les chantiers et que tous les jours, si un journaliste appelle un journaliste sur le chantier... Il faut simplement rendre compte. C'est la preuve. En tout cas, c'est ce que dit d'ailleurs le président national de l'Association des journalistes sportifs du Cameroun, Eric Massange-Mod, qui est également qui intervient dans la presse ce matin pour dire que ce n'est pas normal alors que les journalistes sont là pour rendre simplement compte. Qu'est-ce que ce comité cache précisément en mettant à l'écart la presse privée ? Bon, voilà la question à laquelle moi, majeur me... Donc, nous n'avons qu'à voir que ce comité cache le laxisme, le paresse et surtout la corruption qui est la... C'est-à-dire surtout la qualité des travaux. Parce que, qu'est-ce que ce comité cache, Flavien ? La qualité des travaux. Est-ce que les travaux réalisés respectent les normes ? Est-ce que les normes sont respectées ? Est-ce que nous n'aurons pas de chantiers qui, après la Cannes 2019, qui vont ressembler à des chantiers vétustes de 1960 ? Mais, c'est ça qui est la question. Regardez comment on fait le chaussée ici. Quelqu'un va aller marcher, il livre une route. Trois mois après, la route est pleine de crevasses. Un chantier qui a été réceptionné. Donc, pour qu'il faut encore qu'on prépare le budget qui devait céder à autre chose pour que cette chantier soit refait. Mais, Flavien, c'est ce que nous allons vivre en 2019. Est-ce que nous avons tout fait ? Le plus cher de l'État dit que le Cameroun se rappe le jour dit. OK, mais il se rappe le jour dit avec quel type d'infrastructures ? Voilà la question. Est-ce que c'est là que la commission de communication du COCAN veut ne pas amener les journalistes qui sont là, tel que dit le président du syndicat, les journalistes, ils sont là pour rendre compte et ils sont avant-gardistes, ils sont là pour attirer l'attention, ils sont là pour faire de la veille citoyenne. Alors, est-ce que ces gens n'ont-ils pas peur que les journalistes décèlent en chaque chantier des failles qui ne respectent pas les normes de la constitution ? C'est la question mais ces informations sont contenues dans les journaux ce matin, la nouvelle expression notamment, qui propose tout un dossier sur ce qui est arrivé à ces journalistes de la presse privée qui n'ont pas pu suivre le premier ministre dans sa visite, donc des chantiers. Mais l'imitation revient sur une question parlant de la relance de l'opération épervillée. À qui profitent les fruits ? C'est une question dont je vous invite à lire également tout cela après avoir fait un tour dans les kiosques ce matin. Merci à vous et d'ici sommes que vous vous êtes retrouvés celle-là encore ce matin. On va dire que j'en participe pas et donc coincé quelque part. Merci également à vous qui êtes davantage restés à regarder ce programme. Demain, nous serons là. Ce sera la 20 dernière de la semaine. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada